Si vous prenez le cas d'un salarié, sa feuille de paye, on va pouvoir distinguer, il va y avoir beaucoup de postes. Enfin, à la louche, le salaire brut. Supposons que le salaire brut soit 100. Vous allez avoir un certain nombre de postes qui, au total, vont constituer ce qu'on appelle les cotisations employeurs, à peu près 50. Donc, le coût du travail pour l'employeur, c'est le salaire brut plus les cotisations, 150. Ensuite, vous allez avoir une déduction par rapport au salaire brut de 100 qui vont être ce qu'on appelle les cotisations employées. Donc, là, on va avoir une vingtaine de points. Donc, le salarié en question va se retrouver avec 78, 79, 80, quelque chose comme ça, pour un coût du travail total qui est de 150. Et l'écart entre les 150 et les 80 ou 79 qui sont là, ça va être les prélèvements obligatoires au titre des différents régimes sociaux, ce qu'on appelle les cotisations sociales. Sous-titrage ST' 501